En manchette aujourd'hui, important projet de développement à Beaumont. Nouveau délai pour meubles Morigeau et partenariat entre la Chambre des commerces de Montmagny et Profil PME. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux Actualités Informe Affaires de ce jeudi 24 juillet. Beaumont a d'importants projets de développement pour les prochaines années. La municipalité souhaite développer le secteur de l'ancien camping Vincennes, notamment en y construisant une auberge de santé. Le projet, évalué à plus de 6 millions de dollars, en est qu'à l'état préliminaire de développement. Une firme-conseil a été mandatée pour préparer les plans et devis du projet. Par ailleurs, Beaumont souhaite ériger une résidence de 63 logements pour personnes âgées sur son territoire. Encore une fois, ce projet, évalué entre 5 et 6 millions de dollars, en est qu'à l'étape préliminaire et la firme conseille à 18 mois pour produire les documents nécessaires à la réalisation. Sursis supplémentaires pour meubles morigeaux de Saint-François. Le tribunal donne à l'entreprise jusqu'au 18 septembre pour déposer un plan d'arrangement avec les créanciers. En juin dernier, l'entreprise qui fabrique des meubles pour enfants s'était placée sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers. Le syndic au dossier estime qu'il sera possible de sauver l'entreprise en misant sur son modernisme et en cherchant à conclure des partenariats d'affaires avec d'autres sociétés. La Chambre de commerce de Montmagny a signé récemment une entente avec la firme Profil PME. Cette entente permettra aux entreprises qui en feront la demande d'obtenir services et conseils axés sur le développement et la gestion des ressources humaines. Ce partenariat permettra d'offrir certains privilèges aux nouveaux membres de la Chambre de commerce, comme des heures de consultation gratuites. Alors voilà ce qui termine nos actualités de ce jeudi 24 juillet. Passez une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...